Tu es ok ? Donc, vous avez un ensemble de paramètres océanographiques que vous avez à gauche en bleu. On est d'accord ? Cela veut dire que sur ces paramètres qui sont en bleu, ils ont des liens. On va essayer d'utiliser un paramètre. Cliquez sur Oxygen Dissue par exemple. Dissolvit Oxygen, c'est en anglais. C'est bon ? Cela sonne vite maintenant. Allez ! Vous pouvez marquer en même temps. Je fais un battement de 10 secondes le temps que vous marquez la procédure. Hein ? On choisit le paramètre Oxygen Dissue. Il y a une fenêtre qui s'affiche. Vous l'avez. Sur la page nette, vous allez en haut et vous cliquez sur sélection des données. En haut du menu, il y a en haut, j'ai dit en haut, sur la barre d'outil, il y a sélection des données. Sélection des données. En haut des verres, des trucs verts là. Donc, tu as un problème de configuration de machine. C'est ta machine qui est sur un large truc. Tu diminues la visualisation de ton écran. Modo va passer. Il va te diminuer la résolution de ton écran là. Pour que ça baisse un peu. Donc, en haut des verres, il y a des icônes. Vous cliquez sur sélection des données. C'est bon ? Si vous cliquez sur sélection des données, c'est ça qui va apparaître. Non ? Tu as cliqué sur sélection des données ? Recliquez sur oxygène, dissous. Voilà. Recliquez sur oxygène, dissous. C'est bon ? Oui, c'est ça que... Vous voyez ce que j'ai marqué en bas ? Cliquez encore sur un paramètre oxygène, dissous. Ça vous redonne ça. Maintenant, vous avez la page. Maintenant, ici... On était parti sur une base de travail qui était le Libéria. Mais moi, je veux que vous travaillez maintenant sur les données de vos pays. Les coordonnées de vos pays. Prenez les coordonnées de votre zone exclusive économique. Je vous avais demandé d'amener des données sur vos pays. Donc, la première des données de votre pays, c'est sa zone d'intérêt. La zone exclusive économique. Vous devez avoir les coordonnées de ça. Vous regardez en haut. Vous avez un standard qui te donne West-Est, nombre de points, ainsi de suite. En bas, vous avez le setting range. On va travailler sur le setting range. Dans le setting range, vous allez mettre longitude sur la première ligne, deuxième ligne, l'attitude. Si vous n'avez pas les données de votre pays, mettez les coordonnées du Libéria. Mais après, vous connaissez le principe, vous allez choisir. Si j'ai demandé que vous mettez vos coordonnées de vos pays, c'est pour aller chercher vos propres données nationaux. Vos données nationales. On va partir pour que vous récupérez vos données nationales. C'est pour cela que je préfère que vous venez. Donc, pour le Sénégal, pour les gens qui sont du Sénégal, c'est moins... Actuellement, on travaille sur moins 20 et 10 ou 11, quelque chose comme ça. Moins 20. Moins 20. Non, c'est un exercice. Si vous n'avez pas vos coordonnées, mettez les coordonnées du Libéria sur lesquelles on a travaillé. 23, 3, 9, 6. C'est moins 20. Non. Non, non, non. Moins 20, moins... Mettez moins 20, moins 10. Sénégal. Moins 20, moins 10. Ensuite, vous mettez 18 en haut. Et mettez 10 en bas aussi. On prend un peu Guinée-Bissau. Au Sénégal, on est, comme il l'a expliqué, on est dans la zone négative. C'est des moins. Et puis, quand... Oui, c'est W. Pour le Sénégal, il faut enlever le E. C'est Ouest. C'est moins 20 Ouest. Oui. Si vous voulez, me mettez 20 S. Après, ça va revenir. C'est la même chose. Non, pas Est. Sénégal, c'est dans Ouest. Sénégal, c'est dans Ouest. On est dans la zone. Vous avez oublié tout le quadrillage qu'il vous a donné là. L'Équateur est là, mais le Sénégal se situe ici. Dans cette partie-là. Mais dans la zone moins. C'est bon, vous avez mis les coordonnées. Mettez moins 20, moins 10. Ça va marcher. Mais c'est Ouest. Allo. Allo, oui. 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 C'est qui? Ah, mon Dieu. Je suis en... Je vais faire des cours là. Je te rappelle après. Vous avez les coordonnées? Je dis de ne mettre que les coordonnées. C'est bon? Oui. Si vous avez mis les coordonnées, maintenant, vous cliquez sur Restricted Range. Cliquez sur Restricted Range. La machine va tourner et va vous ramener quasiment la même page. Je dis quasiment. C'est bon? Vous avez... Vous avez cliqué sur Restricted Range? Oui. Quelle est la différence? Qu'est-ce que vous avez comme différence avec la première page? La différence se situe au niveau du premier bloc. Maintenant, la machine vous a calculé le nombre de carrés que vous avez sur le champ que vous l'avez indiqué et le nombre de points qu'il y a dessus. Hein? Voilà. Ici, la machine a changé ce qu'il y avait ici. Donc, pour le Sénégal, vous allez avoir, je ne sais pas, 3 ou 4 points, 10, quelque chose comme ça. Donc, la machine vous donne le nombre ici de points, ainsi de suite. Si vos coordonnées ne sont pas bonnes, vous pouvez encore revenir et changer à ce moment-là. Si vous vous rendez compte que vous vous êtes trompé, vous pourrez changer les coordonnées. Maintenant, si les coordonnées sont OK, c'est bon? On suit. Si les coordonnées sont OK, on clique sur Stop Selecting. Donc, on a dit à la machine qu'on a nos bonnes coordonnées, donc la sélection de la zone, on l'arrête. Stop. Vous cliquez sur le premier carré gris, Stop Selecting. Comme je disais, sur le Sénégal, si vous prenez ces coordonnées, il vous donne, c'est ça qui a changé. Il vous met, il vous met les coordonnées, ensuite il vous met, vous avez 13 points pour le N. Ensuite, là-bas, vous avez 3 points. Donc, il vous donne aussi le nombre de grids que vous avez, 17 points grids. Et l'information de la date, ainsi de suite. C'est bon. Vous avez stoppé? Selecting. Cliquez sur Selecting, vous allez changer de page. Stop Selecting, c'est en haut. On est sur le premier carré gris. Le premier carré gris, guinéen. Le premier carré gris, il y a Stop Selecting. là. Ah, d'accord. Maintenant, la page que la machine vous donne, sur cette page, vous cliquez maintenant sur Fichier de données. Il y a une liste d'informations qui s'affiche. Cliquez sur Fichier de données. Vous avez cliqué sur Fichier de données. Donc, ça va faire une longue liste. Cette page-là, elle est très longue. Data File, l'anglais Data File. Yes. Pour les gens qui ont la version anglaise, Data File. Oui. Ce que j'ai dit, Fichier de données. En français, c'est Fichier de données. Donc, vous descendez sur la page, descendez, descendez, vous allez avoir la partie GIS Compatible Format. Descendez jusqu'à avoir cette, ça. GIS Compatible Format. C'est en bas. Vous avez vu ? C'est bon ? Donc, sur le carré GIS Compatible Format, vous avez ça. 2D Dimensional Table, DA Image, LAN Image, Geotiff Image. Vous l'avez tous ? Cliquez sur 2D Dimensional Table. Donc, si vous cliquez là-dessus, vous avez une liste de données de profil qui apparaît et on va commencer à télécharger. C'est pour cela que je vous disais de mettre vos coordonnées. Et en ce moment, vous allez prendre vos propres données de vos pays. Vous avez donc des données de zéro jusqu'à 4 000. Ce que vous voyez là, à droite, ça veut dire, ça c'est les données de surface de 10 mètres à 30 mètres, ainsi de suite, 20 mètres, 30, ainsi de suite. Donc, ça va jusqu'à, je pense, 4 000 mètres. Jusqu'à 7 000. 5 000, 6 000. Hein ? Est-ce que c'est possible qu'en temps sur un témoin, il y a plutôt un fichier qui se fait sur un fichier qui va t'en ou je ne sais pas ? Non, non. Il y a deux tables. Il faut cliquer sur Tout Dimensional Table. Là, je l'ai écrit. Regardez à l'écran. C'est le premier fichier à gauche. Vous cliquez dessus, c'est un lien. Si vous cliquez, c'est la page, c'est apparu là et là, je le vois. C'est une page avec en bas la liste là-bas. ce que vous avez à la droite de mon slide. Est-ce que tu es sur le fichier sélection de données ? Oui. Fichier de données. Si vous êtes sur le fichier de données, vous devez avoir le Tout Dimensional Table. Non. Je ne demandais aucun enrichissement, aucune ouverture. Il n'y a que sur des liens. Donc, est-ce que vous avez bien cliqué sur le Tout Dimensional Table ? Parce que là, je vois, ils sont sur la bonne page. là. Il te demande d'enrichcer quelque chose. Bizarre ? Non, je parle à... Ah, c'est sur l'Unix, toi ? Ah, d'accord, peut-être c'est... Enregistrer pour ne pas perdre les fichiers et puis on verra. Maintenant, vous revenez sur les points. Nous, on travaille... Pour le moment, on se dit qu'on va travailler sur le plateau continental. Donc, on s'arrête. Quand vous êtes chez vous, vous pouvez vous arrêter à zéro, de la surface à 400 mètres, maximum, ou 300 mètres. Hein ? C'est bon ? Mettez-vous sur surface. Cliquez sur le bouton bleu. Comme j'ai écrit au tableau là. Si vous cliquez, ça télécharge. Zéro mètre. Mettez zéro mètre. Cliquez sur le bouton directement. Le bouton bleu de zéro mètre. C'est en train de télécharger. Vous regardez votre barre. C'est en train de télécharger. Oui. 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 Oui.